Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une présentation de produits que j'ai eu en partenariat avec le site Octoly. Donc ce sont des produits de la marque Sephora. Alors j'ai reçu deux petits produits au top. Bon il y en a un que je n'ai pas vraiment testé, je l'ai ouvert parce que ça ne sert à rien de le tester et c'est quelque chose que je vais mettre dans mon sac très 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 vite. Donc en premier je vais vous présenter la SOS Beauty Kit et ça c'est le truc du siècle. Voilà je crois qu'elle vaut 13 euros à peu près sur le site Sephora. Ça c'est le truc du siècle que toutes les nanas devraient avoir dans son sac. Franchement c'est trop bien, c'est trop bien, trop bien, trop bien ce qu'il y a dedans. C'est le minimum vital pour une fille. Voilà à peu près. Alors déjà j'adore la petite pochette. Elle est toute petite, elle est top, elle est rigide. Donc voilà si vous avez un sac écrasé, pas de soucis, elle est au top. Et même vu comme elle est, il reste de la place. Donc si vous voulez rajouter des choses comme un rougeur, comme moi voilà je ferai. Bah vous pouvez quoi, elle a de la place, elle est au top. Alors je vous montre ce qu'il y a dedans. Alors il y a de lingettes dissolvantes express. Donc là si vous êtes dans la merde, vous avez fait vos ongles, voilà ça commence à partir, vous avez un gros rendez-vous. Ou vous allez voir, et si vous allez voir le potentiel homme de votre fille et que vous avez du vernis à ongles de merde. Voilà. Voilà, et ça reste vite vite vite. Ensuite vous avez des lingettes démaquillantes. Donc voilà, quand c'est la cata que ça va bavé parce que vous êtes allés à la piscine ou à la mer. Parce que moi j'étais à la mer longtemps, j'ai mis du maquillage waterproof et en fait tout a coulé. Trop bien, trop la merde. Donc j'aurais eu ça dans mon sac. Bah ça me aurait sauvé les yeux, on aurait dit. On aurait dit que je ressemblais à un panda. Après c'était une catastrophe alors que j'avais mis des produits waterproof. Donc ça, ça sauve la vie aussi. Après, il y a quelque chose que moi j'ai très 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 rarement. Il y a que depuis un mois que j'en ai acheté une à la Manga Mania dans mon sac. Donc c'est un miroir. Voilà, un petit miroir de chez Sephora. Donc même couleur que la petite pochette. Franchement, il est top. Je vais m'enlever le devant. On voit bien quoi. Voilà, je vous montre à quoi vous ressemblez. Franchement, on se voit bien. Parfait. Je vois que j'ai fait une bébé, ils sont rouges à lèvres. Hop, hop, hop. Voilà. Il est très bien ce petit miroir. Seul inconvénient, je dirais. C'est dommage, il faudrait qu'il y ait un clapet parce que là, il va se tâcher et salir vite. C'est le seul inconvénient. Après, il y a une lime à ongles. Bon, ça, c'est pas du tout un objet que j'utilise. Mais j'en ai toujours pour les copines. Mes petits élastiques, ouais. Si d'un coup, vous avez les cheveux dégueulasses. Donc à la mer ou quoi que ce soit. Ou vous avez oublié votre élastique. Secours. Et pour terminer, je crois, mon objet préféré que j'utilise super souvent, c'est un pince à épiler. En plus, c'est en format mini, toute mignonne, quoi. Je vais la sortir de là, je vais vous la montrer. Voilà, je vous ai fait le tour de ce petit kit SOS. Je suis dans la merde. Voilà. Bon, après, comme je vous ai dit, c'est adaptable. La petite pochette, elle est super petite et elle est assez grande. Donc, on peut vraiment mettre beaucoup de choses. Moi, je sais que là-dedans, je mettrai mon correcteur. Un rouge à lèvres et à peu près tout ce qu'il y a là. Parce que je trouve ça juste parfait. Après, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas, si vous en avez besoin. Mais pour toute make-up addict, on a toujours besoin d'une petite pochette dans un sac. Moi, je laisse traîner mes rouges à lèvres de partout. Après, je les perds. Donc, ça sera parfait pour moi. Comme je vous le dis, il reste de la place. Donc là, j'ai mis tout et il reste tout ce côté-là. Donc, vraiment, il reste beaucoup de place. Donc, vous pouvez mettre 2, 3 rouges à lèvres, 5 rouges à lèvres. Non, quand même pas. Je mets un paquet de rouges à lèvres si vous avez besoin. Je vais vous mettre le prix en barre d'infos. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà testé, si vous l'avez acheté. Ah, il va dans mon sac, de suite. Après, il va plus être orange, mais c'est pas grave. Alors, deuxième produit qui est en partenariat avec le site Ocoli et de la marque Sephora, c'est cela. Donc, c'est des Sephora essentiels de manucure. Donc, manucure essentielle, voilà. Moi, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. J'ai des problèmes avec mes ongles. Aucun vermi, tiens. Là, je ne peux pas vous dire trop. Je n'ai pas testé longtemps. Je pense que je vous ferai une autre vidéo pour vous en parler plus en détail plus tard. Parce que, comme je l'ai déjà dit, je n'aime pas trop présenter des produits que je n'ai pas testé ou très peu testé. Donc, je l'ai testé quand même hier. Voilà, j'ai mis ce vernis ongles. C'est un Kiko. Donc, j'ai fait un test avec les Kiko. Parce que moi, les Kiko, ils ne tiennent pas sur mes ongles. Ils tiennent à les deux jours. Et encore, c'est beau. Et encore, déjà, le lendemain, après l'avoir mis le soir, ça commence à s'écailler. J'ai fait un peu le baptême du feu parce que je les ai mis dans les champs ce matin. Et ça n'a pas bougé d'un soupe, quoi. Trop contente. Ça n'a pas du tout commencé à écailler. Ça a l'air tenir. Je vais voir combien de temps. Parce que moi, d'habitude, mes ongles, c'est la catastrophe. Franchement. Aujourd'hui, je suis vraiment en mode jaune, quoi. Alors, je vous présente ce petit kit. Donc ça, ça se présente comme ça. Je vais vous mettre le prix en barre d'infos. Et là, de suite. Là, là, là. Alors, il y a de lingettes dissolvantes express. Bon, ça, c'est bien d'avoir dans le sac. Quand on est dans la merde, ça aide toujours. Et il y a surtout le basse-coat et le top-coat. Donc le basse-coat, c'est pour protéger l'ongle. Et le top-coat, c'est pour le rendre plus brillant. Et pour l'onger la tenue du vernis. Moi, que vous dire, à part que, ben, pour un premier test, j'en suis juste trop contente parce que mes ongles, il n'y a rien qui tient. Donc c'est simple. J'ai mis la base en premier. Donc une couche. J'ai mis deux couches du jaune. C'était plus difficile à l'appliquer au final, le jaune, à cause de la base. Mais bon, je pense que c'est normal. Ça glissait plus. Il faisait moins joli d'habitude. Donc deux couches, c'était suffisant pour le rendre opaque. Une fois que mon jaune était bien sec, j'ai appliqué le top-coat brillance. Une couche de partout. Ben, avec ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire l'échange. J'ai toujours les doigts trempés parce qu'il a posé la rosée. Ça l'écaille de suite. Ben, il n'a pas bougé. Ni d'un côté, ni de l'autre. Donc je suis contente. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, je vais vous refaire une vidéo où je vous en parlerai vraiment avec des tests, quoi. Fait plus longtemps. Voilà. Parce que je n'aime pas vous dire « Allez, achetez-le ! » Parce que voilà. Non, je ne suis pas du tout comme ça. Je vous l'ai déjà dit. Donc moi, j'aime bien tester comme il faut les choses avant de vous dire « Allez, achetez-le ! » Non, non. Mais, par rapport à mon premier test, quand même, je le trouve très concluant. Parce que les champs, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait. C'est les champs de maïs. C'est mortel, le pont de vernis ! Même Ali, elle pourra vous dire « À d'autres fois, il avait mis un vernis super beau rouge. » Ben, il n'a pas fait la matinée, quoi. Il commençait à s'écailler partout. La vidéo, elle en partenariat avec le site Ocueil, est terminée. J'espère que je vous aurais fait découvrir des produits intéressants. Vous me dites en barre d'aspo si vous les avez ou si vous avez testés. Moi, pour le moment, je suis super contente de ma petite pochette dans mon sac. Et les vernis, c'est une bonne découverte vu qu'il n'y a rien qui tient sur mes ombles d'habitude. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Je vous adore. Ciao !